Salutations, c'est le Korbac et aujourd'hui on va parler de Street Fighter VI pour parler du World Warrior. Alors vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'ai participé au World Warrior numéro 1 français, qui a eu lieu il y a deux semaines de ça, et hier a eu lieu le deuxième World Warrior. Alors c'est quoi le World Warrior ? C'est une compétition officielle de Capcom, divisé en 26 régions de par le monde. Donc nous, notre région c'est France, Espagne, Portugal, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, à chaque tournoi, vous remportez des points. Donc vous avez 5 tournois, et à la fin de ces 5 tournois, les 8 joueurs qui ont le plus de points sont qualifiés pour le 6ème tournoi. Et à ce 6ème tournoi, celui qui finit premier est qualifié pour la compétition Capcom, le gros tournoi mondial. Je ne sais plus combien de qualifiés il y a, peut-être 32, peut-être 64, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà. Donc ça c'est pour les qualifications au World Cup, le World Warrior. Et voilà. Donc du coup, j'avais participé au premier, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et je m'étais fait rincer le fion. On peut dire ça, je m'étais pris 2-0-2-0. Et du coup, voilà, j'avais été éliminé tout de suite. Bon, je m'étais un petit peu défendu, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc du coup, là, j'ai décidé pour le 2ème World Warrior de m'entraîner un petit peu, d'apprendre des nouvelles compétences. Et aussi, espérer ne pas tomber sur des joueurs master en loser. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc du coup, le premier adversaire sur lequel je suis tombé, c'est... Alors, il a joué JP, mais j'ai l'impression que c'est un joueur de DJ. Donc c'est Wakube. Alors évidemment, pseudo nul à chier, mais bon. On ne juge pas les gens sur leur pseudo. Là, vous voyez qu'il y a marqué New Challenger. Donc ça veut dire que le mec n'a pas joué en ligne avec... Enfin, en tout cas, en classé avec son JP. On va voir quand même ses infos. Donc voilà le profil de combattant. Et on voit qu'il joue DJ comme moi. Donc c'est un joueur diamant 2. Donc malheureusement pour moi, c'est un meilleur DJ que moi. Et du coup, il connaît les forces et faiblesses de DJ. Donc voilà, ça, c'est pas à mon avantage. De mon côté, évidemment, moi je suis toujours Gold 1. Même si j'ai joué un petit peu. J'ai failli passer Gold 2 récemment. Mais voilà. On va voir le replay, évidemment. Je vais commenter les matchs. Et puis on va voir ça. On va voir si je me suis démerdé ou pas. Alors sachant que JP, c'était vraiment le perso que je ne voulais absolument pas affronter pour ce tournoi. Pas parce qu'il est trop fort. C'est juste parce que je ne me suis pas du tout entraîné contre lui. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc du coup, je commence directement par un Drive Rush Jab. J'essaie de le trater un maximum. J'essaie de ne pas lui laisser de répit. Parce que voilà, c'est JP. Donc j'ai pu lui foutre un Drive Impact sur le coin. Pour l'instant, je suis à l'avantage. Mais là, il arrive à me toucher un petit peu. Je fais un Drive Impact. Qui était un peu piffé, mais ça passe. Là, je peux faire mon combo. J'ai foiré la suite de mon combo. Du coup, JP peut se dégager un petit peu. Voilà, JP qui fait un anti-air. Il balance ces espèces de spectres là. Ah, il a retenté l'anti-air. Il voit que je saute pas mal. Il fallait que j'ai sauté pas mal sur ce combat-là. Et voilà, là, il saute. JP me punit. Il me fout dans le corner. Et là, j'ai quasiment plus de vie. Et là, il me fait un anti-air. J'aurais pas dû sauter. Évidemment, j'ai un peu trop sauté sur ce match. Alors, je sais pas si c'était la pression. Mais voilà, je trouve que j'ai un petit peu trop sauté. Évidemment, on rappelle, c'est un foot-sease. Donc les foot-sease, il faut généralement éviter de sauter. Des fois, c'est bien de sauter. Mais là, dans cette situation, pas mal. Voilà, donc là, évidemment, un peu compliqué pour moi. Voilà, JP renvoie ces tas de merde. Sur ma gueule. J'ai essayé de me rapprocher. J'ai sauté. J'ai pris le risque de sauter. Là, le drive rush pour essayer de me rapprocher. Là, par contre, là, c'était de la grosse merde que j'ai fait. J'ai fait un EX dans le vent. Là, par contre, ouais, c'est la punition directe. Là, level 3. Et c'est terminé pour ce premier match. Qui est quand même allé assez vite. Je me suis défendu sur le premier round. Parce que du coup, je pense que mon adversaire voulait un petit peu observer mon jeu. pour voir comment je jouais. Cela dit, il a vu direct que je faisais quand même quelques petites erreurs. Et du coup, il en a profité pour m'ouvrir. On va voir du coup le deuxième combat contre Kouakoube. Alors, c'est du best-of-3. Donc voilà, c'est en 2. FT2, BO3. C'est comme, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais c'est winner bracket, loser bracket. Donc si je perds ce match-là, je passe en loser bracket. Je ne suis pas éliminé directement. Mais ça reste quand même important de ne pas perdre. Donc là, direct, JP qui me place dans le corner. Et j'essaie de trouver. Voilà, avec un petit drive rush, j'arrive à me rapprocher. Pour l'instant, je n'arrive pas à toucher. Je tente un deuxième drive rush. Je me fais punir. Là, je saute, je ne me fais pas punir. Donc là, j'en profite. Je passe à l'offensive, mais je me fais punir. Et là, par contre, je rate un drive rush. On l'a vu, j'ai raté un deuxième drive rush. Non, non, attends. Non, ici, je crois que je n'ai pas tenté drive rush. J'ai tenté le perfect pari. Le problème, c'est que je me suis foiré sur le timing. Du coup, je me suis fait punir. Et là, c'est la catastrophe. Voilà, la caca, la cata, la catastrophe. Et là, je vais me faire punir. Non, c'est bon, j'ai bloqué. Mais je suis en burn-out, donc je ne pourrais pas faire un shot. JP qui essaie de me finir. Qui rentre en burn-out. C'est un peu dommage. J'ai sauté, c'était vraiment un gros risque. Cela dit, je me prends un petit poke. Et je perds ce premier round. Kouakoube qui est quand même assez solide défensivement. Là, je tente le hey ! Mais il ne s'est pas passé. JP, du coup, là, pour l'instant, qui se fait punir. Il finit par toucher. Et il me renvoie dans le corner. Et là, ça va être compliqué. J'arrive avec un drive rush à me rapprocher. Il fait des petits coups. Il me touche. Je n'ai plus beaucoup de vie. Le drive rush qui ne passe pas. Le drive rush numéro 3. Je tente le tout pour le tout, évidemment. Là, je vais foirer mon drive rush. Et c'est la fin. Voilà, c'est allé vite, évidemment. Et il n'écrase pas mon visage. Parce qu'il n'en a pas besoin. Allez, on va voir, du coup, le match loser bracket. Que j'ai fait, du coup, contre El Magnifico FFF. Donc, lui, c'est un espagnol. Ça se voit à 10 km. Donc, voir les infos de El Magnifico. Donc, là, on voit qu'il est classé Platinum 4 avec Ken. Alors, est-ce qu'il joue Ken ? Je ne sais pas. Il a l'air de jouer Ken. Et là, il est passé Platinum 5. Donc, il s'est encore amélioré. Il n'est pas diamant, cela dit, encore. Mais, voilà. Donc, apparemment... Il joue pas mal en classé. Il a joué 96... Attends, c'est 96 minutes ou 96 heures ? Je ne sais pas si c'est des minutes ou des heures. Mais, en tout cas, voilà. Il est Platinum 5. Non, je ne pense pas 96 heures, quand même. Bon, on s'en fout. Mais, voilà. Donc, du coup, on va voir ce match contre un Ken. Alors, évidemment, déjà, Ken, c'est un peu mieux que JP. Mais, on va voir ce que ça va donner. Showtime, baby ! Voilà, Ken, je me suis un petit peu entraîné contre Ken. Mais, c'est vrai que les Ken qui sont forts, c'est un peu compliqué aussi. Allez, ça commence direct à Doken. Drive Rush sur ma gueule. Je punis avec un IEC. C'était risqué, mais ça payait. Le Drive Rush numéro 2. J'ai essayé de faire un Drive Rush d'Andy. Je crois que je me suis un petit peu foiré. La balayette pour punir le Drive Rush. Le Grab. Drive Rush, pour essayer de me rapprocher, c'est pas passé. Le problème, en fait, de DJ, c'est que quand l'adversaire est au sol, si, voilà, comme vous voyez, là, Ken qui a fait une roulade, ça empêche, du coup, DJ de faire un Drive Rush Grab ou Drive Rush Jab. Parce que, du coup, le Drive Rush ne va pas assez loin. Et, du coup, voilà. C'est un peu le gros défaut de DJ. Et là, j'ai tenté le Drive Impact qui, malheureusement, n'est pas passé. Et je rentre en burn-out, malheureusement. Et du coup, là, Ken en profite. Il fait un Drive Impact. Il me stun. Et là, c'est la fin. C'est complicado. Évidemment. Es complicado. Ce joueur espagnol qui a l'air d'avoir un petit niveau. Alors, je crois qu'aucun des deux joueurs qu'on a vus, du coup, El Magnifico et Kokube, a fini dans le top 8 de ce tournoi. Mais ça reste quand même des joueurs qui sont plutôt sympathiques. On voit qu'ils jouent plutôt bien avec le EX. et qui rentrent en burn-out. Alors là, il faudrait remettre. Mais basiquement, il a fait un 3-hit combo into Drive Rush Cancel into 3-hit combo into 3-hit combo. Ça l'a foutu en burn-out. Mais vous avez vu qu'il va enlever presque toute ma vie comme ça. C'est quand même sacrément fort. Et ça lui a donné un énorme avantage. Vous voyez quand même que des fois, cramer toute sa barre de Drive Rush, ça peut être très très fort. Là, il a tout claqué. Et au final, il se retrouvait avec un énorme avantage en termes de vie. Et ça lui a permis de remporter ce deuxième round et de gagner cette confrontation. Voilà. Et on va voir le deuxième match. Est-ce que je vais rattraper mon retard ? Est-ce que je vais réussir à gagner un round ? Ça, c'est la question. Est-ce que je vais gagner... Même pas un match, un round. Est-ce que je vais réussir à gagner un round ? Allez, c'est la question qu'on se pose. C'est parti du coup pour ce deuxième match contre El Marifico. Allez, je commence la petite pressure. Là, ça se cherche un petit peu pour l'instant. Allez, le grab, évidemment. Et là, il fait un Drive Rush Jab. Malheureusement, ça ne passe pas. Ça veut dire, un deuxième Drive Rush lui permet de me placer dans le corner. Là, il tente la chope. Je déchope. Je saute par-dessus. Il me punit avec un Drive Rush Jab. Et derrière, un petit EX. Le grab, je n'ai plus beaucoup de vie. J'ai tenté l'anti-air, pas EX. Mais c'est passé dans la garde. Et du coup, il m'a puni et tué. Et ça fait un perfect. Quand tu commences le dernier round comme ça, après, c'est de choper un perfect. C'est un peu compliqué. Allez, le Tatsumaki EX pour me placer dans le corner. Je sors du corner avec l'anti-RX. Je profite pour faire un Drive Rush. Drive Rush grab. Le problème, c'est qu'il a fait la roulade. Du coup, il était trop loin. Et là, il a fait Drive Rush pour se rapprocher de moi et me foutre dans le corner. J'arrive à me dégager grâce à un saut diagonal. Voilà. Et là, je tente des R-Slasher. Là, par contre, il fait... Voilà, le perfect pari. Ça, c'est du beau jeu. Le petit perfect pari pour pouvoir grabber l'adversaire. Enfin, une bonne action de ma part. Et là, je fais du coup le Drive Reversal qui ne passe pas. Parce que c'est Drive Reversal sur le projectile et pas sur quel... Allez, R-Slasher, R-Slasher. Là, j'en profite qu'il soit dans le... Là, par contre, là, c'est fini, je crois. C'est terminé. J'allais dire, je profitais qu'il était en burn-out pour essayer de lui gratter la vie. Non, ça tue pas. Allez, là, par contre, Adokadiyec, c'est fini. J'étais encore en burn-out à ce moment-là. Donc, du coup, c'était terminé. Mais ouais, du coup, je voulais profiter de son burn-out pour essayer de le gratter la vie avec des R-Slasher. Tant qu'il restait un petit peu à distance. Mais malheureusement, ça n'a pas payé pour ce match. Et donc, du coup, je n'ai gagné aucun round comme le World Warrior numéro 1. Je finis. Bredouille. Et voilà. Donc, même pas un seul round. Donc, quand on est dans cette situation-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu vois, pour moi. De manière... Comment dire ? C'est difficile à vivre. Psychologiquement, voilà. C'est difficile à vivre psychologiquement parce que tu te dis... Putain, je m'entraîne quand même pas mal de temps sur le jeu. J'essayais d'apprendre des combos. J'essayais d'apprendre des petites strates. Voilà. Par exemple, je me suis pas mal entraîné sur le jeu à essayer de faire des petites feintes. J'avais vu, du coup... Alors, c'était mal dominant. J'ai regardé quelques matchs de mal dominant et je voyais, par exemple, que lui, sur ses matchs, il faisait pas mal de drive rush. On va prendre n'importe quel perso, là, on s'en fout. Le drive rush d'Andy, qui permet, du coup, de faire des petites feintes. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça marche très, très bien pour moi. Après, je me foire peut-être aussi. Ça joue. On va mettre juste le sparring partner. Le drive rush d'Andy, comme ça, voilà. Qui peut permettre de... Bon, là, évidemment, je me suis foiré. Voilà. Ce genre de petites feintes-là, ça permet, du coup, de... Ça permet, du coup, voilà, de feinter. Parce que, voilà, on peut faire aussi le drive rush jab court. Comme je vous avais expliqué lors de ma vidéo sur le drive rush jab. Mais, avec DJ, il y a le fameux drive rush d'Andy qui est mieux. Parce que, du coup, ça permet de feinter une attaque adverse. Attends, j'y arrive pas. Ok. Ok, alors là. Ok, alors, je sais plus du tout. Comme vous voyez, là, je suis pas du tout échauffé. Donc, voilà, ce genre de truc-là. Bon, évidemment, il faut le faire à bonne distance. Donc, c'est un peu compliqué. Vous voyez ? Voilà. Et après, derrière, on peut essayer de placer des combos. Mais, là, vous voyez, le petit drive rush... Ouais, je suis pas du tout échauffé, là. Donc, je me suis réveillé il y a pas très longtemps. Donc, veuillez m'excuser. Voilà. Là, je suis pas du tout échauffé. Mais, voilà. J'ai essayé d'apprendre quelques petits trucs. J'ai appris un truc qui est pas du tout safe, mais qui permet de placer une level 3, si jamais. Alors, évidemment, je me suis foiré. Voilà. Une petite level 3. Alors, je peux le faire aussi avec la level 2. Voilà. Voilà. J'arrive au moins à faire la level 2. Mais, voilà. Des petits trucs qui permettent de placer une level 2 ou une level 3, selon ce que fait l'adversaire. Si l'adversaire me laisse une grosse marche de punition. Je sais pas. Il fait un gros coup. Il se foire. Derrière, je peux faire ça. Et le punir avec une level 2 ou une level 3. Là, je me suis foiré parce que je suis un gros sac. Mais, vous voyez, j'essaie de m'entraîner. J'essaie de faire des petits combos. Et, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, c'est vrai que, psychologiquement, c'est assez dur pour moi de subir autant de défaites. Alors, oui. Après, effectivement, je suis encore un joueur gold. Mais, c'est vrai que ça fait un peu chier. Et, voilà. J'aimerais quand même m'améliorer sur le jeu. Et, c'est vrai que, comparé à d'autres joueurs qui progressent beaucoup plus vite, de manière générale. Moi, sur ce genre de jeu, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à progresser à une vitesse aussi élevée que ces joueurs-là qui deviennent master dès le premier jour du jeu. Voilà. Bon, après, il y a certaines personnes. Je ne dénoncerai personne en particulier. Mais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, du coup, qui avaient eu un accès illimité à ce jeu avant la sortie officielle du jeu. Donc, ça aide un peu, on va dire, surtout ceux qui jouent Ken. Je pense que, quand il y a des joueurs de Ken qui sont vraiment très, très forts. Alors, je pense que les mecs sont forts de manière générale. Mais, vu que Ken était aussi dans la démo du jeu, ça a pas mal aidé, je pense. Ne serait-ce que pour apprendre les combos du perso. Voilà. Bon, après, moi, je dénonce personne, évidemment. Mais, voilà. Évidemment, si tu essaies d'apprendre DJ alors que DJ n'était pas sur les persos de base. Moi, c'est vrai que je jouais plutôt Kimberly quand on a fait l'open bêta de Street Fighter 6. C'est vrai qu'avec Kimberly, j'aimais bien. Mais, après, je me suis rendu compte, quand le jeu est sorti, que c'était pas un perso qui était fait pour moi. Et surtout, en plus, le perso avait été pas mal nerfé. Bon, elle reste très, très forte. C'est pas le souci. C'est juste que j'ai trouvé que DJ était un meilleur perso pour moi à ce moment-là. Mais, c'est vrai que là, maintenant, il y a moyen que, du coup, je change de perso prochainement pour Haki. Le problème, c'est que ça va arriver le 25 septembre. Et d'ici là, il y aura le World Warrior 3 qui aura déjà eu lieu. Donc, du coup, je vais devoir encore faire un World Warrior, si je le fais le troisième, avec DJ. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Mais, après, évidemment, il ne faut pas se donner des excuses. Si je suis mauvais avec DJ, je serais probablement mauvais avec Haki. Donc, il faut que je m'améliore, quand même. Voilà. Là, évidemment, mon but, c'est de m'améliorer. En espérant que j'y arrive. Parce que, moi, mon objectif, ça reste quand même l'Evo 2024. Mais, pour l'instant, c'est mal parti. Vu ce niveau-là, c'est mal parti. Mais bon, sait-on jamais. En un an, c'est possible quand même de s'améliorer beaucoup. Le problème, c'est que je me trouve encore des excuses. Mais je ne peux pas jouer 8 heures par jour à Street Fighter 6. Parce que je dois jouer aussi à d'autres jeux. Et j'ai aussi d'autres choses à faire. La vie, tu vois. Voilà, la vie de tous les jours. Mais, voilà. On va s'arrêter là. Enfin, sur ce, moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite... Ah, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si mon contenu vous plaît. Je vous fais des bisous. Voilà. Et on verra, du coup, des prochaines vidéos sur Street Fighter 6. Et sur d'autres jeux de combat. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Je suis désolé. Aujourd'hui, j'étais vraiment... Je viens de me lever. Donc, je n'étais pas... Voilà. Donc, si j'ai dit de la merde à des moments... Voilà. Ne m'en voulez pas. Je viens de me réveiller. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.